Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant l'événement d'OVNI qui est de retour sur GTR9, mais avec une nouvelle récompense à la clé. C'est parti ! Et oui, depuis hier soir, j'ai des échos comme quoi que l'événement d'OVNI aurait une nouvelle récompense à la clé. Et j'attendais plus d'informations, car c'était un petit peu flou de mon côté. Dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous expliquer sur l'événement d'OVNI. Simplement, avec les prérequis, ce qu'il faut faire, récompense à la clé, vous aurez compris l'idée. Bon, dans un premier temps, sachez que vous pouvez de nouveau faire cet événement d'OVNI pour avoir toutes les récompenses de l'année dernière. Oui, vous avez bien entendu, ceux qui n'ont pas pu faire l'événement au complet et l'année dernière, recommencez-le cette année et vous aurez les récompenses de l'année dernière, plus la nouvelle récompense. Et pour les anciens qui ont déjà fait cet événement, les dernières comme moi, eh bien, on le refait de nouveau pour avoir la nouvelle récompense. Mais également d'autres choses. Oui, je parle bien évidemment de l'enlèvement des aliens. Bon, enfin bref, les prérequis pour avoir cet événement d'OVNI. Le mieux est d'être en session, invitation, solo ou avec des amis. Allez à l'endroit du spawn entre 22h et 4h du matin. Attention, quand ce n'est pas la période vraiment ciel vert, ce genre de choses. Quand ça sera cette période-là, ça sera une autre heure. Ça sera entre 19h30 et 6h30 du matin. Les OVNI changent d'emplacement chaque jour, dans la vraie vie, vers 8h, 9h du matin, heure française. Pour avoir toutes les récompenses à la clé, les vêtements, etc., vous devrez photographier tous les OVNI. Oui, vous avez bien entendu. Attention, ne vous mettez pas trop près, sinon pas de spawn ou même il partira simplement. Et vous ne pourrez pas le photographier. Ensuite, comment se déroule l'événement ? Vous devrez photographier l'OVNI chaque jour pour recevoir les récompenses. Simplement comme 15 000 dollars, 1 RP tout de suite, et les vêtements rares à la fin de l'événement. Et envoyez surtout la photo à Omega. Ne loupez aucun jour, c'est très important. Il y a des OVNI qui vont revenir, mais attention, il y en a qui ne reviendront jamais. Sachez également qu'à partir du 28 octobre, vous, vous ferez enlever par les OVNI sur GTA 9. Alors, est-ce qu'on aura tout de suite le fameux bâtiment secret, ce genre de choses ? Je n'ai pas l'information pour le moment. Peut-être, peut-être pas. Mais dans tous les cas, ça commence à partir du 28 octobre. Et ça se terminera le 31 octobre. Maintenant, découvrez le calendrier de ces fameux OVNI, mais également avec leurs emplacements. Je vous donne également le site en description si vous voulez voir mieux, zoomer, ce genre de choses. Donc sur cette photo, vous pouvez y voir le calendrier. Aujourd'hui, c'est l'OVNI numéro 2. Vous prenez la photo, simplement, de la map où il y a tous les OVNI écrits. Vous allez à l'endroit du numéro 2 et vous photographiez l'OVNI, simplement. Concernant les récompenses, comme je le disais tout à l'heure, 15 000 dollars, 1 000 RP pour chaque OVNI, soit 390 000 dollars minimum et 26 000 RP. Je ne sais plus si à la fin, il y a un bonus en plus, ce genre de choses. Mais en plus, vous aurez pour ceux qui ne les ont pas eues, les casquettes et boxers aliens. Et pour tout le monde, la nouvelle récompense, le t-shirt de fameux intrigant où il n'y a pas de nom, simplement, juste des points d'interrogation. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, le partage pour faire connaître la chaîne et ses informations, le like qui fait plaisir et puis qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Moi, je vous laisse sur tout le monde et puis partez-vous bien. Sous-titrage ST' 501